Quel accueil ! Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de cette grande rencontre du dimanche avec une auteure qu'on aime beaucoup à Nancy, Tatiana. C'est un peu chez vous ici. Je suis tellement heureuse d'être là et surtout que vous soyez là aussi au rendez-vous et d'être là quand même sans masque, sans gel, sans distanciation parce que la dernière fois que je suis venue à Nancy, on avait tous des masques. Alors il y a eu 2019, le prix Stanislas, vous étiez la présidente, qui a couronné Victoria Masse. Un très joli souvenir dans ce même lieu d'ailleurs. Et j'étais heureuse de croiser Victoria qui est de retour à Nancy également. Oui, qui était là vendredi soir et qui est là encore aujourd'hui. Je pense, je crois. On a vu l'hôtel de la Reine avec ses amis, c'était bien. Elle est en forme. Victoria Masse. Et puis, on vous a vu aussi en grande rencontre avec Françoise Rossino. C'était deux, trois ans avant. Oui, ça rentre déjà. Il me semble que c'était à l'Opéra. C'était à l'Opéra. Très belle rencontre avec ce livre sur les inondations de Paris. Oui, c'est ça. Voilà, qui est un beau roman. Alors, Tatiana, le Cru 2022 est très étonnant. Vous savez que personne ne l'a lu encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Il faut quand même vous préciser que ce roman sort jeudi. Et c'est très étrange pour moi de dédicacer un livre qui n'est pas encore en librairie. Donc, j'ai eu une certaine influence parce que certains d'entre vous sont très curieux. Mais ça ne m'est jamais arrivé de faire une avant-première en fait pour un livre qui n'est pas en librairie. Donc, c'est à la fois très excitant et un peu angoissant. Les avant-premières à l'Est républicain, on aime bien. Au livre sur la place aussi, évidemment. Donc, on est très touché que vous ayez pensé à nous réserver cette belle rencontre. Alors, ça commence comme une promesse. Nous irons mieux demain. Et dès les premières pages, on est très vite pris dans une intrigue. Ça commence par un fait divers, un peu l'américaine. Tatiana Doronet, c'est toujours très documenté. C'est toujours très scénarisé. Et ça commence par un fait divers assez étrange. Une femme dans Paris est renversée par une voiture. Elle finit par perdre une jambe et assiste à ce fait divers une jeune femme qui s'appelle Candice. Et là, se met en place une forme d'intrigue, assez lentement. Vous préparez le lecteur. Et deux personnages centraux, on peut dire ça ? Oui. Candice Laura Dour, la témoin de l'accident. Dominique, Dominique Marquisan, la victime. Et se met en place un duo, une relation avec des personnages secondaires qui sont très importants. Et des intrigues qui s'entrecroisent. Alors, c'est quand même un ouvrage un peu à suspense. C'est pas un thriller, mais c'est construit comme un policier. C'est assez différent de ce que vous avez fait. Et il y a un passager clandestin. J'ai tout dit sans rien dire. C'est ça, bravo, il est fort. Alors, Candice Laura Dour ou Dominique Marquisan ? Par quoi on commence ? Alors, je voudrais quand même préciser une chose. Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre en mars 2020, tout s'était arrêté dans ma vie, puisque je venais de publier Les fleurs de l'ombre. Et trois jours plus tard, les librairies ont fermé. Et nous nous sommes tous retrouvés chez nous. Donc, vous allez me dire, Jean-Pascal, les écrivains sont des gens confinés. C'est vrai. Mais bon, il y avait quand même un certain niveau de stress et d'angoisse. En mars 2020, vous vous souvenez, nous ne savions pas encore grand-chose sur ce virus et comment il allait impacter nos vies. Donc, je me retrouve chez moi. Et toute ma tournée est annulée. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à écrire. Donc, vous avez raison quand vous dites que ça démarre comme un polar, puisque très vite, nous sommes pris dans une certaine tension avec cet accident, cette jeune femme qui rentre chez elle, un jour de pluie et de grève à Paris. Et puis, Place d'Italie, une femme plus âgée est brutalement renversée devant ses yeux. Et elle est horrifiée, elle est bouleversée. Et surtout, elle va tenter de lui porter assistance, l'accompagner à l'hôpital, etc. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis jetée dans cette histoire un peu comme si c'était un polar manichéen, on va dire. Je ne savais pas encore très bien où j'allais puisque j'étais dans le cœur noir du confinement et ma vie, comme la vôtre, nous étions tous chez nous devant la télévision en regardant des nouvelles angoissantes. Mais ce qui aurait pu être un polar manichéen, on va dire, une dame un peu étrange qui cannibalise une jeune femme un peu fragile. Vous le savez très bien, ce n'est pas exactement ça, ce livre. C'est plus subtil que ça. Et donc, petit à petit, vous savez bien que les écrivains sont un peu des éponges. Malgré tout, nous nous nourrissons de ce que nous vivons, de ce que nous subissons. Donc, ces deux personnages qui auraient pu être caricaturales, ça aurait pu être effectivement une jeune femme très fragile, elle est meurtrie par le deuil récent de son père, elle a une vie un peu fade. Pas très heureuse. Elle est ingénieure du son, elle a un petit copain un peu mou, elle élève seule un petit garçon. et cette mystérieuse Dominique Marquisan, très élégante, 50 ans, 60 ans, des yeux d'une grande intensité, une voix surtout magnifique. Et c'est là, en fait, il est arrivé quand même deux choses qu'il faut que je vous précise. J'avais mes personnages, je savais que ça allait s'articuler autour de ces personnages, de ce balai étrange qui allait se mettre en place. Et là, il s'est passé une première chose. Tout d'un coup, pendant que j'étais dans ma salle d'écriture, tranquille, en train d'écrire, dans ce lieu où je ne peux aller que seule, où on n'a pas envie d'être dérangée, quelqu'un frappe à la porte, avec insistance. En général, je ne me lève jamais pour voir qui frappe à ma salle d'écriture. C'est vraiment un lieu psychique où je suis seule. Quelqu'un frappe vraiment très fort. Je me lève un peu excédée, j'ouvre la porte, et là, je vois un monsieur rondouillard, barbu, avec des bésicles. Et je reconnais immédiatement Émile Zola, quand même. Je le regarde et je lui dis, mais Émile, que fais-tu là ? Émile était un écrivain qui m'habite depuis que j'ai 13 ans, un peu. Vous savez que je suis franco-britannique, et donc il y a Daphné du Maurier dans mon panthéon, et il y a Émile Zola dans mon panthéon français. Je dis, mais Émile, qu'est-ce que tu viens faire ? Pourquoi tu me déranges dans mon livre qui démarre comme un polar ? Il me dit, mais ce n'est pas du tout un polar, ton livre, Tatiana. Pas du tout. Et je me permets de m'inviter dans ton livre. Et c'est le passager, c'est le troisième personnage ? Oui, et là, je lui réponds, mais enfin, tu rigoles. C'est une histoire d'emprise entre une femme et une autre. Il n'y a pas de place pour toi. Il me dit, si. C'est là où j'ai compris. Il est rentré dans le livre. Il y a même une place assez... Alors, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, mais je précise quand même que la couverture, si vous voulez bien la montrer, il y a une lettre sur cette couverture. Et pour l'obséder de la mémoire des murs que je suis, cette lettre, et d'ailleurs qui dépasse, d'ailleurs, elle est dans le livre. Vous pouvez la montrer, regardez. Elle est là. Voilà, cette lettre que vous pourrez découvrir dans votre exemplaire. Moi, je ne vous ai pas la montrée parce que... L'idée géniale de ma directrice marketing qui est là, Laetitia. Tatiana nous autorise à la montrer. Ce fac similé, il compte beaucoup dans le roman. Il vous est offert, d'ailleurs. Exactement. C'est une attention d'éditeur, j'imagine, mais aussi une volonté de Tatiana. C'est ça. Le fac similé, c'est la première fois que je vois ça. Nous avons trouvé quelqu'un qui imite parfaitement l'écriture d'Émile Zola. Voilà. Ça a été toute une histoire. Toute une histoire. Alors, Candice, Dominique Marquisan, ça démarre doucement, c'est-à-dire que la relation se met en place sous la forme de l'entraide. Elle va aider Dominique Marquisan à refaire surface après avoir été amputée. C'est une très belle femme, je dirais, qui perd une jambe et qui très vite retrouve sa mobilité de façon assez... Et pendant que Dominique Marquisan reprend du poil de la bête, se remet en scène, on a l'impression que Candice est en train de sombrer dans sa propre histoire, dans l'histoire de la relation entre son père et sa mère. son père est décédé, dans l'histoire de son couple qui flotte un peu et dans ses rapports aussi avec sa sœur. Donc on a l'impression que finalement, la victime des deux, la plus fragile, a priori sur le papier, est peut-être celle qui est la plus touchée dans sa chair. C'est vrai, mais vous savez, on a tous eu dans notre vie des personnes qui vous ont un peu sorti de votre zone de confort. Et quand nous étions à l'école ou adolescents, je ne sais pas si vous vous souvenez des parents qui ont pu dire « Ah, cette personne-là, elle a une mauvaise influence sur toi. » Bon. Dominique Marquisan est un de ces personnages, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été particulièrement jouissif de la construire. On ne sait jamais si elle est ange ou démon. On ne sait jamais si elle est complètement folle ou parfaitement lucide. tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne laisse absolument personne indifférent. Et d'ailleurs, l'entourage de Candice, là, c'est assez flagrant parce qu'au fur et à mesure où cette amitié étrange va naître, il y a le petit garçon de Candice qui s'appelle Timothée qui va complètement tomber sous le charme de cette Dominique qu'il appelle Domi. Il y a le petit copain, Arthur, qui lui aussi va être très troublé par cette sexagénaire qui est assez belle et intense. Mais la mère et la sœur de Candice vont très vite lui faire comprendre qu'elle a affaire à quelqu'un de complètement déséquilibré, qui va empiéter dans sa vie, qui va s'immiscer dans sa vie à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Petit à petit, Dominique va rentrer dans la vie de Candice à tous les niveaux et en fait, c'est là où je joue un peu avec les nerfs de mon lecteur, c'est que je ne lui donne jamais vraiment d'explication, c'est un peu à vous de vous demander au fond. Est-ce qu'elle est démon et hanche ? Voilà, mais je pense qu'à la fin on comprend assez bien. Est-ce qu'elle est folle ou saine d'esprit ? Voilà. Mais en tout cas, cette rencontre va complètement changer la vie de Candice de toutes les manières possibles. Et donc, au fur et à mesure où j'écrivais ce livre, j'avais prévu une autre fin beaucoup plus, on va dire, terrifiante et assez noire. Et là, est intervenu un personnage que vous connaissez peut-être. j'ai écrit un roman il y a un certain nombre d'années qui s'appelle Célestine Dubac qui a été publié l'année dernière. C'est un manuscrit qui restait 30 ans dans ma cave. Et ce livre a été publié et ce personnage a beaucoup plu, ce personnage de Célestine. Et j'avais la voix de Célestine qui me disait Tatiana, n'oublie pas que tu es capable d'écrire sur la noirceur des choses avec une certaine lumière. Nous sommes en train de vivre un confinement en répétition, une pandémie. ne va pas forcément comme d'habitude à la fin ouverte qui déstabilise comme intellecteur et la noirceur. Et je me suis dit mais c'est vrai, ce livre c'est quand même un chemin vers une certaine forme de renaissance, vers une certaine lumière. Alors évidemment Candice va vivre des choses assez compliquées avant d'arriver vers cette lumière. Mais moi-même vous voyez en écrivant ce livre j'avais vraiment besoin d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ça aurait pu être un roman noir. Ah mais ça prenait au début quand j'ai commencé à l'écrire ça aurait pu être un polar qui se termine d'une façon assez épouvantable. D'ailleurs de temps en temps il y a des petites sorties de route mais c'est ça qui est bien. Et vous vous dites je suis quand même tenté un peu par le polar je suis quand même tenté un peu par le roman noir voire par le roman un petit peu intimiste. Dominique Marquisan elle est la confinante professionnelle de monsieur Agapante alors monsieur Agapante il faut expliquer pourquoi il s'appelle Agapante d'abord. Monsieur Agapante donc Dominique Marquisan une vie très mystérieuse et Candice essaye désespérément de comprendre en fait elle fouille un peu alors il y a un moment il faut parler d'un moment donc imaginez cette pauvre femme qui se remet à l'hôpital de son amputation de sa jambe elle doit faire une rééducation pour sa jambe artificielle et elle donne les clés de chez elle à Candice en lui disant est-ce que vous pouvez s'il vous plaît aller chez moi et aller chercher quelques affaires donc Candice qui est vraiment bonne poire et quelques heures sur la main elle se rend rue Saint-Lazare chez Dominique Marquisan et là dans cet appartement elle se sent tout de suite à l'aise c'est un très joli petit endroit feutré très féminin très bien décoré elle n'est censée que prendre quelques livres des vêtements mais elle va être rattrapée par une espèce de curiosité immense de qui est cette femme au fond tellement mystérieuse qui est très élégante qui a cette voix magnifique et donc qui cache des choses sous son lit elle va fouiller sous son lit 66 rue Saint-Lazare si on veut y aller oui 66 rue Saint-Lazare qui est à l'adresse d'ailleurs écrite sur cette fameuse lettre Maximilène voilà et donc elle fouille que va-t-elle trouver sous le lit de Dominique Marquisan je vous laisse imaginer on ne dit rien non on ne dit rien mais je me suis dit après tout la curiosité on dit que c'est un vilain défaut mais c'est très tentant quand même quand on est chez quelqu'un qu'on ne connait pas et qui vous fascine parce qu'elle est fascinée par cette femme pour plein de raisons différentes donc Candice il faut quand même je dis un mot sur la personnalité de Candice alors preneuse de son elle est ingénieure du son elle travaille dans un studio où elle s'occupe de podcasts et elle fait enregistrer à des auteurs ou des comédiens des textes donc elle est habitée par le son et le bruit est très important pour elle et elle est fascinée par la voix de Dominique Marquisan et donc Dominique Marquisan a une voix absolument à tomber par terre il faut quand même expliquer que Candice a 28 ans qu'elle est très mal dans sa peau qu'elle souffre je ne sais pas si on peut aborder ce sujet ou pas on va l'aborder je pense que c'est important parce que c'est aussi la libération de Candice voilà mais on ne peut pas trop en dire non plus mais bon Candice souffre d'un mal qu'on comprend petit à petit qui est une terrible emprise puisque dans ce roman il est question de l'emprise extérieure de ce personnage à la fois inquiétant fascinant séduisant étrange de Dominique Marquisan sur elle mais elle souffre aussi d'un terrible mal dont on parle peu mais dont on parle un peu plus en ce moment parce que pendant le confinement ce sont donc des troubles du comportement alimentaire ce qu'on appelle la boulimie anorexie l'hyperphagie ça a explosé pendant le confinement en fait et c'est un mal qui ronge de façon insidieuse qui ne se voit pas en fait Lady Diana souffrait de ça également pendant longtemps et donc à ce moment de la vie de Candice elle est mal dans sa peau elle ne s'aime pas elle fait le deuil difficilement de son père qu'elle adorait et il y a aussi un mystère concernant son père on en reparlera parce qu'il y a l'épisode avec Madame Norma exactement et donc du coup tous ces morceaux du puzzle vont se mettre en place et Candice ne peut pas s'empêcher de tomber dans une sorte de fascination tout en se rendant compte quand même assez rapidement que cette femme qu'elle a aidée lors de cet accident donc cette femme a été l'assistante d'un grand avocat qui était ministre le fameux monsieur Agapante c'est un nom de code parce qu'il avait un autre nom mais Candice est trop jeune pour comprendre qui était éventuellement ce ministre il y a cette correspondance et puis il y a surtout une correspondance assez érotique sous le nom de Dominique Marquisan on peut dire ça on peut dire ça et donc Candice qui est mal dans sa peau pour qui la sexualité la vie amoureuse est un petit peu un tabou quelque chose qu'elle subit parce qu'elle n'est pas à l'aise dans son corps elle va tomber sur des lettres alors vous avez remarqué quand même que ce sont des lettres que je ne je ne les cite pas en fait je me suis plutôt intéressée à la réaction de Candice lorsqu'elle lit cette correspondance la caméra est un peu déplacée mais c'est ça qui m'a il m'a paru plus intéressant que je décrive ce que ces lettres font à Candice que plutôt que je les écrive et là j'aurais été obligée d'écrire quelque chose terriblement érotique qui aurait peut-être choqué certains d'entre vous et puis vous le savez bien ce n'est pas mon genre quand même voilà je n'ai jamais écrit un livre érotique et peut-être un jour mais en tout cas ce n'est pas prévu pour le moment donc du coup j'ai pris le parti de déplacer cette caméra plutôt sur ce que cette lecture lui fait en fait c'était beaucoup plus intéressant et tout tient en trois mots une petite écriture noire et enragée oui il y a plusieurs lettres il y a des lettres d'autres hommes donc en fait elle commence à comprendre que cette Dominique Marquisan a une vie secrète qu'elle est totalement imprévisible elle est à la fois très droite très élégante avec des cheveux cendrés tirés en arrière elle s'habille toujours de noir et d'ailleurs elle était danseuse et même quand on lui pose sa prothèse elle a une telle grâce elle arrive à danser avec sa prothèse personne ne voit d'ailleurs qu'il y a une prothèse mais Dominique Marquisan a quand même un très grand amour dans sa vie donc est-ce qu'on parle quand même du feu intérieur qui anime Dominique Marquisan oui il y a un très grand amour qui est un peu le mien il y a un enfant oui mais ça vous allez trop loin non 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 on reste sur le grand amour non 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 on reste sur le grand amour littéraire d'accord voilà on reparlera de Zola après bah non on peut y aller on y va avec Zola Zola passager clandestin vous dites passager clandestin mais plus que ça plus que ça c'est un peu le titre Zola Zola et Jeanne Rosero alors c'est Zola et sa maîtresse Zola et son épouse une relation mais ce que je voulais quand même préciser Pascal c'est que il y a peut-être des lecteurs ici qui n'ont jamais lu Emile Zola qui n'ont pas l'intention de le faire et qui ne savent rien de sa vie alors rassurez-vous ce n'est pas une biographie il y a déjà des biographies magnifiques sur Emile Zola que vous citez d'ailleurs que je cite à la fin il y a celle d'Henri Troya il y a celle d'Evelyne Bloch-Danneau sur Madame Zola magnifique moi je n'avais pas du tout prévu et envie d'écrire là-dessus mais ce qui m'a intéressée en fait c'est de rentrer dans l'intimité d'un écrivain par le truchement de la mémoire des murs et surtout je me rends compte que très peu de gens savent par exemple comment Zola est mort beaucoup de gens pensent que Zola est mort de sa belle mort dans son lit et comme il avait pris un sacré coup de vieux suite à l'affaire Dreyfus et son exil en Angleterre il avait le visage de quelqu'un de beaucoup plus âgé que 62 ans mais il n'avait que 62 ans et puis surtout on ne connaît pas du tout la double vie d'Emile Zola qui était absolument fascinante et passionnante et bien sûr il y a ses livres et sa littérature Candice je précise est une jeune femme qui ne lit pas elle découvre Zola oui mais bon elle va le découvrir d'une façon très étonnante puisqu'elle ne va pas se mettre à lire elle ne lit pas la lecture ne l'intéresse pas elle n'est pas comme vous si vous êtes là aujourd'hui si vous aimez les livres vous êtes quand même au plus beau et plus gros salon littéraire de la rentrée Candice ne lit pas elle aime la musique ça n'intéresse pas la littérature et donc quand elle comprend que Dominique Marquisan est une femme extrêmement cultivée il y a plein de livres chez elle elle va se sentir en infériorité elle se sent on va dire un peu un peu bête en même temps Dominique Marquisan lui donne à lire elle lui fait découvrir Zola non mais pas rappelez-vous au début c'est compliqué c'est pas du tout elle lui donne un livre qu'elle ne va pas lire donc c'est pas comme ça qu'en fait qu'elle va il y a deux moyens d'abord on va comprendre que l'appartement où vit Dominique Marquisan le fameux appartement où il y a ses lettres érotiques sous le lit vous vous souvenez cet appartement a été le théâtre d'un stand extrêmement important dans la ville dans la vie de notre grand Emile je ne vous dis pas exactement comment ni pourquoi vous allez découvrir mais je reviens à cette voie depuis quelques années je me suis prêtée à l'exercice du livre audio puisque vous le savez peut-être le livre audio a pris une certaine ampleur y compris à Nancy y compris à Nancy où il y a un prix où il y a remis le prix de Ginko et j'ai été tentée par la lecture des livres audio mais on m'avait dit mais Tatiana tu sais il y a plein d'auteurs qui ont envie de lire leurs livres mais ils n'y arrivent pas ils pensent qu'ils peuvent y arriver puis ils passent un test et c'est une catastrophe ils ont une voix plate ils ne savent pas lire leurs livres on s'ennuie donc du coup on les fait lire par des comédiens j'ai dit ok très bien mais est-ce que je peux faire un test oui mais tu sais encore une fois c'est un peu humiliant tu ne vas peut-être pas y arriver bon je me dis je vais quand même essayer je me rends au studio le petit studio qui ressemble exactement à celui où travaille Candice je me retrouve dans une petite cabine on me met des écouteurs je me retrouve devant un micro et on me donne un de mes textes dont j'avais choisi une nouvelle un peu glaçante et noire qui s'appelle le Jaguar et je me souviens il y avait mon ingénieur du son qui était là il y avait mon éditrice de livres audio et je savais très bien je me doutais en voyant leur visage qu'elles s'apprêtaient à dire bon Tatiana tu es bien gentille mais ton métier c'est d'écrire des livres et pas de les lire elles avaient oublié que nous les auteurs anglo-saxons nous faisons régulièrement ce qui s'appelle des readings des lectures quand vous défendez un livre dans les pays anglo-saxons vous en fait vous ne faites pas de dédicaces vous ne faites pas de rencontres comme ça vous lisez votre livre pendant une heure et vous avez énormément de gens qui viennent vous écouter donc c'est un exercice que je connais c'est très dangereux parce qu'on peut aussi endormir les gens pendant une heure ça dépend oui mais les anglo-saxons ont l'habitude et justement il faut savoir lire donc du coup je voyais bien qu'en lisant cette nouvelle absolument glaçante que tout d'un coup je vois mon ingénieur du son et je vois mon éditrice de livres audio qui se regardent et qui disent non mais elle sait lire elle a une voix et donc j'ai enregistré elle s'appelait Sarah en version audio très récemment les fleurs de l'ombre Tamara par Tatiana et nous irons mieux demain donc comment est-ce que Candice va connaître le rythme les mots de Zola et bien tout simplement parce qu'elle est ingénieure du son et que comme Dominique va se retrouver sans travail sans maison à un moment suite à son accident et bien elle lui tend la main elle lui dit j'aimerais que vous fassiez des tests pour lire le premier roman d'Emile Zola qui s'appelle Thérèse Raquin qui est un livre quand on me dit Zola c'est ennuyeux je dis lisez Thérèse Raquin et la scène de la morgue les gens s'appliquent et me disent après ah oui en effet c'est pas du tout ennuyeux donc Dominique Marquisan se retrouve en studio et comme elle a cette voix absolument extraordinaire et bien Zola va rentrer dans les oreilles de Candice petit à petit il va commencer à imprégner puisqu'elle va enregistrer tous les rougons macars et puis il y a aussi cette scène où Dominique Marquisan obtient l'autorisation de visiter le 21 bistre de Bruxelles qui est donc à Paris la dernière demeure d'Almin Zola qui aujourd'hui est devenue une start-up le lieu où il est mort le lieu où il est mort pas de sa belle mort vous l'avez compris puisqu'il a été donc asphyxié par sa cheminée qui on le sait maintenant nous n'avons pas de preuves aurait été bouché par un entier de réfusard et débouché le lendemain c'est pas un accident ce n'est pas du tout un accident et donc il s'est au milieu de la nuit et donc Dominique raconte tout ça à Candice qui est absolument tétanisé elle se trouve dans ce fameux lieu et donc Zola se lève essaye d'ouvrir la fenêtre visiblement comprend que il se passe quelque chose avec la cheminée et ses derniers mots donc j'ai un tout petit peu triché ses derniers mots selon sa femme qui a survécu c'était demain nous serons guéris mais on était encore en plein Covid je me suis dit demain nous aurons guéris si je prends ça comme titre on va croire tout de suite Covid pandémie etc et donc j'ai un peu twisté la phrase nous irons mieux demain qui est en plus vous l'avez remarqué extraordinairement positive je trouve qu'elle nous fait du bien à tous quand les gens me disent en plein Covid c'était pas mal comment s'appelle votre dernier bouquin nous irons mieux demain les gens ont l'air extrêmement contents donc du coup voilà comment Zola arrive dans la vie de Candice et pour la petite histoire je voudrais quand même vous raconter quelque chose de personnel sur Zola il y a quelque temps j'avais enregistré moi aussi un podcast sur mes trois écrivains préférés Virginia Woolf Emile Zola Daphné Dumorier j'avais jamais enregistré de podcast ça a été une belle aventure vous vous souvenez peut-être qu'en septembre dernier il y a exactement un an la maison de Zola à Médan a été réouverte devenue un musée il y a aussi un musée Dreyfus à côté et donc j'ai eu l'honneur de visiter les lieux avec son arrière petite fille Martine Leblond Zola qui est une femme pétillante incroyable qui porte vraiment le flambeau d'ailleurs elle a sur sa boutonnière ici l'effigie de son arrière grand-père elle est passionnante intarissable sur son aïeul et donc j'ai pu visiter son bureau imaginez mon émotion cette maison a été donc redécorée à l'identique donc il avait une pièce au dernier étage donc Médan c'est une petite ville en dehors de Paris dans les Yvelines qui donne sur un chemin de fer très important chemin de fer pour Elmine Zola il avait cette immense table cette immense baie vitrée et elle m'a dit mais allez-y asseyez-vous Tatiana je dis j'ose pas quand même non non asseyez-vous à sa table donc je m'assied à la table d'Emile Zola et j'ai pu voir effectivement sa vue ce qu'il voyait pendant qu'il a écrit la plupart des Hougan Macar là donc pour moi l'obsédé des lieux vous savez si vous avez lu certains de mes livres à quel point c'est un thème qui me tient à coeur de me retrouver là dans cette pièce assise à son bureau avec son arrière petite fille j'avais l'impression d'être dans une espèce de cathédrale et que j'avais l'impression aussi que ce monsieur barbu et un peu rondouillard n'était pas très loin pas très loin avec une double vie oui bien sûr une double vie mais un double amour s'il n'avait pas eu cette double vie il n'aurait jamais eu d'enfant et il n'aurait pas eu de descendance la vie d'Émile Zola est douloureuse et romanesque il avait sa femme Alexandrine avec qui il était marié depuis très longtemps qui l'a aidé à se construire en tant qu'écrivain qui a été vraiment le témoin de son succès parce qu'il ne faut pas oublier que le succès n'est pas venu tout de suite et Minzola il a bien galéré avant d'être un écrivain à succès c'est venu avec la saumoire et Alexandrine a toujours été là dès le départ c'est une femme d'origine très modeste et elle était une excellente cuisinière elle menait tout ça d'une main de maître et puis un jour elle était obsédée par le linge la propriété du linge et qu'est-ce qui se passe un jour elle embauche une jeune lingère Jeanne qui a 20 ans ravissante longue mince brune grands yeux noirs excellent clingère et puis Alexandrine tombe malade elle part à Royan avec son mari ils emmènent Jeanne et elle lui dit écoute va emmène Jeanne sur la plage parce que je suis fatiguée j'ai mal à la tête je ne me sens pas bien oh non dit Emile je n'ai pas envie d'emmèner Jeanne sur la plage si si emmène là elle jeûne emmène là sur la plage donc Emile emmène Jeanne sur la plage régulièrement pendant qu'Alexandrine se repose et puis tout d'un coup il se rend compte quand même de la beauté de la fraîcheur de la gentillesse de cette jeune femme qui le regarde comme s'il était un dieu ou il était déjà un auteur très célèbre et puis alors il commence à maigrir il perd 10 kilos il fait très attention il se taille la barbe et personne ne voit rien évidemment personne ne remarque grand chose Alexandrine certainement pas et Alexandrine ne comprend pas très bien pourquoi quelques mois après ses fameuses vacances à Royan pourquoi un jour Jeanne lui dit je suis désolée madame Zola mais je vous présente ma démission j'ai un problème familial et elle quitte le domicile des Zola et là Alexandrine c'est important dans le roman donc Alexandrine est très très vexée elle ne comprend pas pourquoi elle perd cette excellente lingère et elle ne sait pas en fait qu'il y a une histoire d'amour qui a une double vie et que très vite il va y avoir deux enfants qui vont naître de cette union mais ce qui est très beau Denise et Jacques 1891 mais ce qui est très très beau qui seront reconnus par Alexandrine mais plus tard en fait ça a été une histoire de l'ombre pendant très longtemps donc tout ça c'est connu je ne vous apprends rien de enfin vous découvrirez peut-être dans mon livre ça intervient à un moment mais ce qui est très poignant c'est que donc Alexandrine Zola a appris avec un choc terrible imaginez quelqu'un lui envoie une lettre anonyme aujourd'hui ce serait un tweet ou un sms mais bon elle reçoit une lettre anonyme votre mari a une double vie elle est au 66 rue Saint-Lazare donc elle est écrasée elle arrive imaginez la scène elle sonne à la porte et là qu'est-ce qu'elle voit Jeanne avec deux bébés qui ressemblent comme deux bouts d'eau à son mari et là elle devient folle c'est une douleur absolument incommensurable elle détruit les lettres qu'elle trouve dans le secrétaire c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les premières lettres d'amour d'Émile Zola à Jeanne là il rentre dans une période extrêmement compliquée extrêmement difficile elle a failli quitter Émile Zola Émile Zola la retient et lui il a un rôle d'équilibriste je ne suis pas en train de vous faire l'apologie de l'adultère mais il se retrouve avec la femme de sa jeunesse qui est vieille qui l'a construite et la femme de sa vieillesse qui est jeune qui lui donne ses deux enfants qu'il n'a jamais pu avoir avec sa femme donc il est devant un choix cornelien et il ne fait pas le choix il ne fait pas le choix d'ailleurs mais il en souffrira toute sa vie d'ailleurs sa dernière petite fille me l'a dit mais ce qui est extrêmement beau donc Alexandrine Zola accepte plus ou moins cette situation très difficile elle rencontre les enfants qu'il appelle bon ami ses enfants ressemblent tellement à leur père et puis ils sont délicieux et donc elle les voit de temps en temps avec leur père sans leur mère et puis lorsque Zola est mort dans ces circonstances dramatiques que je viens de vous rappeler d'ailleurs j'en profite pour vous dire que le pari d'Emile Zola au moment de sa mort était toujours à feu et à sang l'affaire Dreyfus n'était pas terminée aujourd'hui il aurait été protégé bien sûr mais là il était victime en permanence de Calopni même s'il est parti s'exiler en Angleterre un an il était quand même en danger il ne le savait pas à quel point et au moment de sa mort Alexandrine Zola a demandé à ce que les deux enfants qui s'appelaient Rosero portent le nom de leur père mais elle est allée encore plus loin dans sa demande puisque les enfants s'appellent Emile-Zola en fait Jacques-Emile-Zola Denise-Emile-Zola c'est un nom très lourd à porter d'ailleurs en en parlant avec Martine elle elle a abrégé elle a pris le nom de son père qui était Leblon et elle a rajouté Zola parce que c'est lourd de s'appeler Emile-Zola vous vous rendez compte quand même mais elle a fait ce geste Alexandrine et dans le cercueil elle a fait poser les portraits des enfants et un portrait de leur mère et pour clôturer cette histoire un peu triste Alexandrine Zola a continué bien 15 ans à vivre avec une énergie assez redoutable en faisant vivre en faisant revivre la flamme de Zola et Jeanne la femme de l'ombre est morte jeune elle a à peine 40 ans d'une opération ratée quelque part à Paris elle a vraiment été toute sa vie cette femme de l'ombre discrète timide d'ailleurs Emile-Zola qui était un grand photographe l'a beaucoup photographié vous pourrez voir vous pourrez trouver sur internet les photos on la voit elle sourit jamais d'ailleurs lui non plus c'était pas la mode de sourire je rêve d'ailleurs de voir une photo on voit les dents et le sourire d'Emile-Zola il y en a pas tout le monde posait comme ça d'un air absolument sinistre bon en tout cas ils ont été heureux et donc c'est une très très belle histoire d'amour qui va trouver un écho dans la vie de Candice la relation miroir avec le père elle va se rendre compte petit à petit on va peut-être pas trop en dire mais que son père avait une vie elle va tomber donc son père est mort il y a un an lors de la première vague du Covid-19 et avec sa soeur en rangeant les affaires de son père elle va tomber le livre démarre à ce moment là sur un vieux téléphone portable qu'elles n'ont jamais vu et la soeur de Candice lui dit je n'ai pas envie de regarde toi ce qu'il y a dans ce téléphone je ne sais pas pourquoi papa avait deux téléphones et dans ce téléphone il y a une double vie il y a un secret il y a un secret il y a un parfum ça éric tout le livre il y a le parfum délicieusement poudré ça note poudrée discrète ça c'est pour Dominique mais je l'ai inventé ce parfum il n'existe pas j'ai quelques oxalis j'ai inventé délicatement poudré il y a le mystère d'Aqua di Parma le parfum le parfum du papa le parfum du papa et puis il y a la fameuse Sophie Lorma c'est le miroir c'est le miroir c'est Jeanne c'est Jeanne chez Candice c'est ça et là en fait ce qui est assez troublant c'est que quand j'étais partie bille en tête avec mon polar au début je vous ai expliqué je me suis jeté dans ce livre parce que ma vie s'était un peu arrêtée donc je me suis dit je vais écrire un polar et en fait c'était pas du tout un polar donc il mit Zola plané au dessous de ma tête donc effectivement il y a cette double vie mais contrairement à Zola qui lui planifiait tous ses livres à l'avance avec des notes il faisait des carnets il était très rigoureux il allait sur place etc moi je me suis laissée complètement embarquée par ce livre et je ne savais pas où j'allais en fait de jour en jour je ne savais pas mais vous écrivez comment alors il faut qu'on révèle un peu quelques secrets de fabrication vous écrivez comment c'est scénarisé à l'américaine c'est à dire avec des plans avec des personnages avec des fiches est-ce qu'on est dans le bureau des légendes avec la tête des espions qui sont est-ce qu'il y a des photos est-ce que vous accumulez la doc comment elle travaille Tatiana Doron ? ce qui est assez intéressant c'est que je connais des auteurs qui ont effectivement toujours la même méthode d'écriture comme Emile Zola d'ailleurs l'avait où ils ont besoin d'une sorte de rituel d'avoir des fiches sur chaque personnage de savoir à l'avance exactement ce qui se passe de se sentir porté et d'ailleurs je vous signale que j'ai écrit certains livres comme ça puisque deux de mes livres même trois épouses des fées historiques elle s'appelait Sarah par exemple où je ne pouvais prendre aucun risque avec ce qui s'était passé en 1942 donc j'ai fait une recherche très profonde là-dessus Rose qui raconte comment Haussmann a complètement bouleversé Paris et comment une vieille dame va essayer de se battre pour garder sa maison qui est sur le tracé du boulevard Saint-Germain donc là aussi j'ai fait beaucoup de recherches assez fascinantes d'ailleurs sur... c'est Rose que vous aviez défendu à l'Opéra je crois oui c'est ça exactement tout à fait Sentinelle de l'appui qui explore comment une crue aujourd'hui similaire à celle de 2019 pourrait envahir Paris donc là effectivement pour écrire des livres comme cela nous sommes obligés effectivement de faire une préparation et puis il y a des livres qui ne s'imposent pas du tout de la même façon d'ailleurs j'imagine que certains d'entre vous ont lu plusieurs de mes livres donc vous savez que rien n'est jamais vraiment pareil oui pour Mandarley Forever d'ailleurs j'ai suivi l'avis de Daphné Dumouriez j'étais bien obligée mais certains livres ils vous prennent par la main en fait et vous n'avez qu'un choix c'est de vous laisser guider j'ai écrit par exemple Le voisin comme ça j'ai écrit La mémoire des murs comme ça j'ai écrit Les fleurs de l'ombre comme ça et celui-là en fait lorsque j'ai compris que ce n'était pas un polar manichéen d'une méchante dame qui mange une petite dame fragile que c'était beaucoup plus que ça et bien je me suis laissée emporter par Émile qui donc était derrière moi pendant que j'écrivais ce livre et je me suis laissée emporter surtout par une sorte de tension de savoir de ne pas savoir qu'est-ce que mes deux héroïnes allaient faire le lendemain qu'est-ce qu'elles allaient encore trouver pour me déstabiliser moi parce que lorsque l'auteur est déstabilisé ça veut dire que vous vous allez être un petit peu déstabilisé et je reviens sur une scène d'ailleurs qui m'a beaucoup amusée à écrire donc Dominique Marquisan c'est cette femme à main irréprochable elle est très élégante elle a cette voix magnifique d'ailleurs quand j'ai enregistré le livre audio je savais très bien prendre la voix de Dominique Marquisan c'est celle-là c'est Dominique Marquisan qui vous parle maintenant bonjour j'espère que vous allez bien c'est Dominique voilà donc Dominique il avait la voix il avait la silhouette le fait qu'elle était danseuse le fait qu'elle a cette correspondance érotique sous son lit que je ne vais pas vous lire mais vraiment érotique très voire pornographique mais elle n'existe pas puisqu'on ne la lit pas mais on voit l'effet que ça fait sur Candice ouais c'est ça on voit l'effet que ça fait sur Candice la caméra elle est sur Candice elle n'est pas sur les lettres et donc il fallait incarner cette Dominique la rendre à la fois parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'elle fait beaucoup de choses aussi pour Candice on ne va pas dire tout parce que sinon on dévoile le livre elle range la maison elle s'occupe de son gamin oui oui mais il n'y a pas que ça elle fait à manger ils sentent ça ils sont toujours bons il n'y a pas que ça elle est plus qu'une félulogie mais il fallait quand même la rendre inquiétante ou déstabilisante à un moment ou à un autre et donc un soir parce que Dominique habite chez Candice qui l'accueille pour quelques jours mais en fait ça va être beaucoup plus long que quelques jours Candice se trouve avec son petit copain Arthur il s'apprête à passer une soirée ensemble et Dominique lui a dit qu'elle sortait dîner et en fait quand elle rentre elle est délicieusement pompette et là Candice voit une femme qu'elle ne reconnait pas une femme qui glousse qui est un peu rose qui dit des choses assez salaces et Arthur n'a jamais vu cette Dominique Marquison qui voyait comme une vieille dame rigide d'ailleurs il l'appelait la vieille il l'avait jamais vu il la trouve sympa après mais tout d'un coup il la voit puis elle a cette silhouette assez incroyable c'est une femme très 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 mince un corps de danseuse assez séduisante il faut bien le dire et tout d'un coup donc elle arrive elle demande à boire encore donc Dominique Arthur va aller chercher à boire il boit aussi et Candice se sent complètement extérieur à cette scène et là il se passe quelque chose absolument incroyable Dominique allume sa musique de la musique à fond et là elle met un groupe que Candice trouve très très ringard puisque Candice a 28 ans je vous rappelle les Beatles et elle voit son petit copain qui se lève et qui danse à fond et Dominique qui est là debout en train de danser sur Come Together des Beatles vous connaissez tous cette ère pas besoin de vous le chanter d'une sensualité mais absolument débordante tout d'un coup ses cheveux se sont lâchés puis elle voit la femme qui est vraiment cette créature étonnante amputée et elle voit surtout le regard qu'Arthur pose sur elle Arthur qui va lui dire ah bah dis donc c'est sympa c'est Dominique finalement c'est pas du tout ce que j'ai imaginé ah bon dit Candice un peu pensé tu as imaginé quoi bah une vieille dame d'accord bon et là en fait je balade mon lecteur régulièrement ça bascule mais je vous en supplie ne racontez pas la fin ah si 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 je vous vois venir ah non ah non ah je vais pas résister je vais pas résister mais attendez c'est l'effet de Dominique Marquisan sinon je vais reprendre la voix de Dominique Marquisan pour vous troubler d'accord 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 et je vous assure qu'elle est très très troublante d'accord d'accord ok d'accord ok d'accord le virage du roman page 167 allez quoi qu'est-ce qui se passe en 167 qu'est-ce que vous voulez dire Candice qui découvre que Dominique Marquisan a déménagé en quelques heures sans prévenir c'est un tournant c'est un tournant ah oui 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 est-ce qu'on développe ou c'est plein de pièges ce livre moi je pense qu'il ne faut pas dire trop sur ce qui va se passer bah oui parce que sinon on va vous divulgacher la fin et ça c'est idiot et vous ne voudriez pas le lire donc donc je propose qu'on retourne peut-être à la famille de Candice à sa mère et à sa soeur à ce fameux dîner Sophie Lorma Sophie Lorma oui non c'est en dire trop ah oui ah oui oui moi je l'aime bien Sophie Lorma il fait toujours ça lorsqu'il fait des rencontres il dévoile tout c'est vrai et ça vous plaît quand on dévoile tout ou pas alors on va lever la main attendez alors levez la main seul qui veut tout savoir sur le livre ok je suis en minorité je suis en minorité alors je propose qu'on parle d'une autre scène très importante la scène du dîner ah extraordinaire où Dominique Marquisan qui donc vit qui squatte en fait chez Candice dans son tout petit appartement avec son fils propose à Candice d'inviter à dîner sa mère Faustine et sa sœur parce que en fait elles ne se connaissent pas et la mère de Candice et la sœur de Candice ne comprennent toujours pas la relation comment et pourquoi il y a cette bonne femme comme elle l'appelle qui vivent chez leur fille et leur sœur donc elles s'incrustent et là j'ai beaucoup aimé décrire Candice à travers décrire Dominique pardon à travers les yeux de la mère et de la sœur et qu'est-ce qu'il voit en fait il voit une femme d'un certain âge habillée d'une façon un peu étrange très intense avec cette voix et il remarque elle remarque tout de suite que le petit garçon Timothée il est complètement gaga de cette fameuse Domi il veut manger que la soupe de Domi il veut que si Candice lit l'histoire du soir non non c'est Domi qui doit lire l'histoire et donc elles sont très déstabilisées par cette femme qui a l'air d'avoir mis la main sur leur fille sœur sur leur petit-fils qui est surtout une cuisinière hors pair ce qui pose d'ailleurs un problème à Candice qui est un peu obsédée par la nourriture et pendant ce dîner la mère et la sœur vont essayer de toutes les manières possibles de complètement déstabiliser cette Dominique Marquisan pour pouvoir montrer à Candice dans quoi elle s'est mis quand même cette picassiette cette squatteuse donc elles sont là elles sont assez remontées donc Dominique a préparé un repas exquis et Candice sent tout de suite remonter des profondeurs toutes sortes de courants angoissants elle voit le visage de sa mère elle voit le visage de sa sœur elle sait que ça va très très mal se passer sans la condamnation déjà et donc du coup elles sont déjà dans la condamnation et là en fait elle se dit Dominique va pas s'en sortir elle va être bouffée par ma mère et par ma sœur et là il se passe quelque chose donc les deux sont un petit peu agressives les deux sœurs elles sont on va pas dire qu'elles sont inquisitrices oui elles veulent elles veulent tout savoir elles veulent tout savoir et surtout elles veulent mettre dévoiler le plan machiavélique de Dominique donc le pouvoir machiavélique ou pas mais elles ne comprennent pas en fait l'emprise que Candice a et donc du coup elles commencent à poser des questions très indiscrètes pourquoi vous étiez place d'Italie ce soir là quand vous avez eu votre accident voilà et est-ce que c'est difficile de vivre avec une prothèse des questions vraiment qu'on n'a pas envie de poser et donc on pourrait croire que Dominique va perdre la partie qu'elle va se ratatiner qu'elle va devenir invisible que le dîner va être un enfer et puis tout d'un coup avec cette voix absolument extraordinaire Dominique leur raconte pourquoi elle était place d'Italie ce qui n'est pas du tout son quartier pourquoi elle a été renversée par ce chauffard parce qu'elle avait rendez-vous avec un amant et là tout d'un coup la mère et la soeur la regardent puis encore une fois il y a cette voix donc elle leur raconte comment elle s'était habillée ce soir là pour retrouver cet homme et que cet homme était un amant assez extraordinaire et donc vous imaginez le trouble autour de cette table bon je précise que le petit garçon est couché et donc il y a le pouvoir de cette voix et Candice voit sa mère et sa soeur changer d'attitude complètement écouter cette femme qui les tient complètement en haleine et donc le dîner voilà c'est comme s'il y avait un autre vent qui est venu pousser le bateau c'est un petit roman dans le roman ça c'est ça c'est un petit roman dans le roman et d'ailleurs j'ai une petite anecdote assez amusante à vous raconter à propos de cette scène je pense que vous connaissez tous et toutes une très grande romancière qui s'appelle Gaëlle No qui a écrit La part des flammes qui a écrit un magnifique enfin qui est vraiment une romancière que j'aime beaucoup qui est souvent venue à Nancy qui est une une amie et pour la première fois pendant cette période d'écriture un peu étrange pendant les confinements nous nous sommes échangés nos manuscrits pendant l'écriture nous nous sommes envoyés des passages du livre et je ne fais jamais ça d'habitude c'est quelque chose que je donne mes romans à lire à des gens proches mais pas une autre romancière et Gaëlle avait un point de vue extrêmement intéressant sur sur ce justement ce ballet que j'essaye de mettre en place avec Dominique et elle m'a dit cette scène du dîner utilisez votre phrase c'est un roman dans le roman parce que c'est une scène qui est assez longue où on pense comprendre quelque chose mais en fait on comprend autre chose après c'est fascinant et donc j'ai travaillé cette scène vraiment d'une façon très cinématographique d'ailleurs je rêve je rêve que ce roman soit adapté à l'écran j'ai eu la chance d'avoir plusieurs romans adaptés à l'écran comme vous le savez tous les accrayons sont là j'aimerais beaucoup si vous connaissez un bon réalisateur vous lui dites les fleurs de l'ombre sont en train d'être adaptées par Yann Gauzelan qui a fait boîte noire et donc j'aimerais tellement et quand on me dit alors qui est Dominique Marquisan je sais qui c'est c'est Isabelle Huppert ah ouais ah ouais donc si vous avez son numéro voilà c'est jamais l'appel est lancé c'est peut-être à lancé que tout ça va écoutez si quelqu'un a le 06 Isabelle Huppert ou son agent vous lui dites s'il vous plaît qu'elle est l'héroïne du prochain film c'est elle Dominique Marquisan c'est elle il reste à monter une lecture avec Isabelle Huppert et Tatiana Doronet j'aimerais beaucoup mais elle a tous les ingrédients c'est une femme silhouette fine cette intensité ce regard elle a tout voilà c'est elle et je m'en suis rendue compte après avoir fini le livre je ne l'avais pas en tête quand je l'ai écrit mais c'est elle voilà donc on ne parlera pas de Sophie Lorma à mon grand voilà quoi c'est tentant quand même c'est tentant est-ce qu'on peut dire aussi que ce roman vu du point de vue de Candice c'est aussi une forme de roman d'initiation ou en tout cas de libération Candice elle va beaucoup mieux à la fin du roman alors qu'elle a vécu quelque chose de très intense voire même de très déstabilisant son rapport à l'alimentation s'améliore je trouve que c'est un roman qui est plein d'espoir oui merci de le dire c'est très important c'est un roman plein d'espoir où quelqu'un qui va mal finit par aller très mal pour finir par aller beaucoup mieux oui et que la courbe elle est un peu comme ça c'est ça c'est ça et en commençant c'est aussi un roman d'apprentissage au contact de quelqu'un qui a beaucoup vécu Dominique Candice elle revit un peu elle retrouve une forme d'amour mais surtout elle va apprendre qui elle est vraiment au début de ce roman Candice est une jeune femme paumée qui subit sa vie et suite à cette rencontre spectaculaire qui démarre par un accident ce chemin d'apprentissage d'ailleurs je n'avais pas je vous l'ai dit commencer ce roman comme ça mais c'est après en me rendant compte à la fin que j'ai suivi le parcours de quelqu'un qui va vers cette lumière et c'était important pour moi puisque beaucoup de mes livres se terminent soit de façon glaçante soit sans fin ce qui déstabilise beaucoup d'entre vous je le sais pardon comme Spirale Les fleurs de l'ombre même Rose d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent mais Tatiana vos fins et moi je réponds que je tiens ça de Daphné Dumaurier parce que je vous invite à repenser à la fin de Rebecca et ne mélangez pas avec le film parce que le film donne toutes les réponses que le livre ne donne pas moi j'aime bien en fait que le lecteur se fasse sa propre fin mais pour ce livre là il fallait que j'ai une fin un peu fermée et il fallait surtout que j'ai une fin lumineuse après ces deux années que nous venions de vivre après enfin tout ce que nous le fait de ne pas pouvoir venir à votre rencontre de faire tout derrière un écran tout ça est d'une grande tristesse et donc je voulais montrer aussi l'importance de cet éveil à soi-même de cette jeune femme qui va prendre conscience de qui elle est et qu'elle n'est pas c'est quelqu'un qui va réussir à couper des cordons dans sa vie parce que au début de cette histoire elle est sous emprise pas seulement celle de Dominique mais celle de sa mère celle de sa soeur des gens de son bureau de son fils et couper un cordon ça ne veut pas dire fermer une porte ça veut dire aussi gagner son indépendance comprendre qui on est pourquoi on a fait certains choix et les souffrances de Candice je reviens à cette boulimie anorexie qui est très présente dans le livre je n'avais pas du tout prévu non plus de parler de cela puisque c'est un thème qui me touche de très près puisque j'en ai souffert moi-même pendant très 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 longtemps et je ne savais pas qu'on pouvait se faire aider et je ne savais pas qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de cette maladie beaucoup de gens pensent que ce sont des choses d'adolescence pas du tout c'est quelque chose qui vous poursuit très 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 longtemps c'est un c'est un mal-être profond puisque vous souffrez de ce qu'on appelle dysmorphie c'est à dire que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes vraiment vous voyez quelqu'un de laid quelqu'un que vous n'aimez pas en fait Candice va apprendre à s'aimer comment pourquoi on va le découvrir et mettre les mots sur ces mots MAUX qui m'ont touché de près ça n'a pas été facile je vous l'accorde et même de lire ces passages là dans la version audio puisqu'il y a des passages qui racontent d'une façon assez précise qu'est-ce que c'est que cette maladie et comment elle se manifeste et bien j'ai j'ai dû vraiment prendre des pauses boire un verre d'eau et d'ailleurs l'ingénieur Son était aussi ému que moi et là j'ai quelques petits messages puisque comme vous le savez on a très peu parlé de ce livre encore je vous rappelle c'est une avant-première donc la presse n'est pas encore sortie mais les quelques interviews que j'ai pu faire que vous avez découvrir cette semaine les journalistes donc s'intéressent à Zola bien sûr mais s'intéressent aussi beaucoup à cette histoire d'emprise de cette maladie puisque cette maladie a pris une proportion énorme pas seulement en France dans le monde entier alors il existe des structures bien sûr pour se faire aider moi j'en ai pas j'en ai pas bénéficié puisque je ne savais pas que ça existait j'étais très jeune et puis surtout c'est une maladie qui se vit un peu comme une honte en fait quand vous êtes boulimique ou boulimique anorexique vous n'en parlez pas puisque c'est quelque chose qui se passe avec vous même et vous ne savez pas d'ailleurs à qui en parler et personne ne le voit en fait à part que vous pouvez parfois changer de foi poids fluctué ou devenir au contraire très 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 maigre et donc de mettre des mots là dessus c'était c'est la première fois d'ailleurs dans je dirais que c'est vraiment mon livre le plus personnel je n'avais pas du tout prévu de parler de tout ça j'ai été rattrapée donc même si Candice Laura Dourne est pas moi je lui ai donné je suis allée puiser dans des racines personnelles très profondes pour écrire ce livre je ne le regrette pas ça a été une expérience d'écriture très émouvante je pense que certains d'entre vous j'espère seront émus en tout cas je suis curieuse et un peu angoissée des retours que je vais avoir il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce livre Candice est pas si candide que ça et Dominique n'est pas si démon que ça pas du tout il y a une grande tendresse oui ce sont des personnages qui ne sont pas manichéens mais j'ai envie de vous dire que dans la vie nous ne sommes pas manichéens nous sommes tous tellement ambivalents différents et nous n'avons pas les mêmes réactions face à l'adversité face à la difficulté donc c'est vraiment une sorte d'exploration de l'âme humaine que j'ai essayé de faire ici je n'avais jamais vraiment fait ça dans mes livres c'est la première fois que je le fais voilà merci beaucoup Tatiana merci à vous pour cette honnêteté et cette tendresse je regarde mon petit cifre assimilé regardez-le bien Tatiana comme vous êtes un peu joueuse moi aussi on va jouer au chiffre clé si je vous dis 24 24 24 réfléchissez bien c'est ça quand on joue il faut savoir jouer en 24 c'était il y a 24 ans que Joël Deronais était président du livre sur la place oui c'est vrai et j'étais avec lui en 98 vous l'accompagnez et j'étais avec lui ici et ça se passait d'ailleurs sur la place sur la place le salon et j'étais avec mon père voilà et je vous souhaite d'être président du livre sur la place très rapidement écoutez je serais ravie merci d'être venu merci à vous merci beaucoup je précise simplement que je ne vais pas dédicacer tout de suite parce que je suis attendue sur une de vos radios je crois que c'est Radio Lorraine France Bleu donc si jamais vous voulez ce livre en avant première ce que j'espère soit vous le prenez sur mon stand mais il ne sera pas dédicacé mais je serai de retour vers 14h30 jusqu'à mon train ce soir donc voilà je serai au rendez-vous si vous voulez l'être aussi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous